... Bonsoir à tous. Ce soir, je vous emmène au cœur de la savane sud-africaine. Mais plutôt que de vous parler de mes histoires d'éléphants dans le jardin, du serpent dans l'armoire ou d'éventuellement d'hippopotames qui bloquent la route, je vais vous parler de stratégie chez les singes vervettes. Vous allez me dire, mais quel genre de stratégie ? Eh bien, tout simplement, la stratégie qui permet de survivre dans un monde où il faut lutter pour manger, pour trouver un endroit où dormir et même pour trouver un partenaire qui veuille bien de vous. Les singes vervettes ont un système social qui est très intéressant, qui, en quelque sorte, ressemble à une dictature, avec un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, etc. Et le numéro 1 a les pleins pouvoirs. Il peut même voler de la nourriture au numéro 2 sans que celui-ci ne puisse faire quoi que ce soit. Et figurez-vous que ce sont les femelles qui font la loi. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames ? C'est plutôt intéressant, non ? Sinon, je suis sûre que ce soir, certains d'entre vous sont venus entre amis ici. Eh bien, figurez-vous que l'amitié existe aussi chez les singes. Mais plutôt que d'aller boire un verre et papoter comme nous le faisons, eux, ils se cherchent les puces. C'est ce qui s'appelle le toilettage. Le problème avec les vervettes, c'est que ce sont de petits singes. Et en général, qui dit petit, dit petit cerveau. Beaucoup de personnes pensent que pour être intelligent et donc faire preuve de stratégie, il faut un gros cerveau. Durant ma thèse, j'ai voulu tester cette hypothèse avec les vervettes. Tout d'abord, j'ai découvert qu'ils connaissent par cœur la hiérarchie au sein de leur groupe. Et ça, ce n'est pas si évident, étant donné qu'il y a une dizaine de femelles, sans compter les mâles et les juvéniles, ce qui, au total, peut aller jusqu'à 60 individus par groupe. En plus de ça, ils utilisent le toilettage comme monnaie d'échange. Par exemple, pour de la tolérance de la part de la dictatrice, si je puis me permettre. C'est comme, en fait, si je vous disais, si vous êtes sympa avec moi, je vous laisserai piquer les frites dans mon assiette ce soir au restaurant. Mais en plus de ça, ils échangent le toilettage pour du support. Deux individus qui viennent de se supporter et seront plus enclins à se supporter durant une compétition envers un tiers. Mais attention, ce mot compte quelqu'un qui est plus bas dans la hiérarchie. Car la hiérarchie, c'est ce qui compte chez les vervettes. En quelque sorte, avec ma thèse, j'ai réussi à démontrer que, malgré le fait qu'ils aient un petit cerveau et qu'ils soient considérés comme peu intelligents, les vervettes ont développé des stratégies vraiment efficaces pour survivre à ce que l'on appelle la loi de la jungle. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 C'est parti !